Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui où on va faire un tour de l'atelier. Un atelier tour. La dernière fois, c'était mon room tour. Je vous ai présenté un peu ma chambre. Et là, comme je vais la refaire en partie pour la déco et tout, je ne vous présente pas, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai dans quelques mois un room tour. Et donc là, ma chambre a bien changé au niveau de l'organisation. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer sous le bureau. Avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas tout ça. Donc là, d'abord, il y a ma tablette que je dois charger parce qu'elle est déchargée. Ensuite, là, on a toujours ma poubelle. Voilà. Derrière, on a ma boîte de peinture acrylique. Derrière, on a mon bloc à dessin. Là, il y a encore le même set de peinture acrylique. Et là, il y a mes papiers qui en sont. Voilà. Donc les blocs de papier acrylique, en fait, j'en ai beaucoup parce qu'ils étaient en solde. Ensuite, là, il y a mon enveloppe avec toutes les enveloppes de mes commandes que j'ai reçues. Et là, il y a mon papier pour le rigami que mon professeur de la plastique m'a donné. Ensuite, ici, on a mon sac d'école. Voilà. C'est le même que l'année dernière, donc vous l'avez déjà vu. Et ici, donc, il y a mon jeu Super KS et des vieux flottes que je vais offrir à mon niveau pour son anniversaire. Ensuite, ici, donc, c'est mon tiroir de bureau. Je ne sais pas si je vous ai montré. Voilà. Donc ici, on a toujours mon papier mousse qui me sert à faire mes tampons. Alors, je vais vous montrer pour faire les mots sur les biscuits. Voilà. Ensuite, donc, en dessous, on a des carnets à dessin, des carnets à papier, le petit truc à idée pour des chocolats à 1000K, mon carnet de YouTubeuse. Et voilà, donc il y a tous les carnets. Et puis là, il y a des plaques de stamping que j'ai rangées. Ensuite, là, on a ma clé USB qui est encore neuve, des gants, mon film plastique, des papiers de chocolat, etc. Voilà. Ici, on a d'autres clés USB que j'utilise pour sauvegarder mes vidéos. Là, on a mes pastels secs. Là, c'est le couverture pour les pastels. Et là, c'est la boîte à pastels que j'ai fait moi-même. Donc, il y a des couleurs qu'il n'y a pas là-dedans. Donc, voilà. Là, c'est ma coca customisée, ma Nintendo DS, les écouteurs à customisés, mon mascara, mon eyeliner, ma poudre, ma bébé crème. Donc, en gros, tout mon make-up du matin. Il y a d'autres eyeliners, plein d'autres mascaras, d'autres crayons. Voilà, que je teste. C'est une boîte à peu près vide, on va dire, pour refaire la miniature en FIMO. Ensuite, ici, on a tout ce qui dit petits sachets comme ça avec les étiquettes. Donc là, j'ai celui-là. Et ensuite, je crois que lui, j'ai celui avec les étiquettes Starbucks. Donc, c'est un peu le bordel, on va dire, entre guillemets. Parce que je viens de finir de travailler. Il faut que je range. Mais voilà, il y a toutes les étiquettes dans des petits sachets Zip. Voilà. Et derrière, il y a du chocolat, le truc pour les métiers de Céline Bouloum. Là, il y a un kit que j'emmène à l'école tout le temps pour faire des bracelets par raccord. Voilà, j'essaie de vous filmer le tuto. Là, c'est mes certificats médicaux pour faire du sport. Et là, c'est donc mon carnet AID. Donc là, je l'ai mis là, mais il va bouger. Là, il y a mon ordinateur portable qui était sur le bureau avant, ma pince, ma carte de bus. Et donc, normalement, là, il y a ma tablette quand je ne la charge pas. Voilà. Ensuite, on va passer à sur mon bureau. Donc, sur mon bureau, tout d'abord, on va y aller comme ça. Voilà. Parce qu'après, ici, il y a les tours. Voilà. Mais bon. On va commencer ici. Alors, tout d'abord, là, il y a le téléphone de Mélodie qui est en train de charger parce qu'elle est chez moi. Voilà. Là, il y a le papier qui est en train de sécher avec le mot. Ma pince. Là, il y a ma boîte avec les bijoux que j'ai mis cette semaine. Là-bas, c'est tous mes chargeurs. Ensuite, ici, vous avez ma cola sullis, mon jeu Uno. Là, vous avez un feu de Véleda et un stylo. Ma plaque de mousse que j'utilise pour faire mon métier à tisser maison. Là, il y a mon pot avec mes stylos. Et donc, là, il y a mon pot avec les outils que je vais vous faire un détail vite fait. Là, c'est ma boîte avec mes nouvelles créations. J'ai fait exprès de faire une boîte comme ça. Comme ça, quand je filme, si on la voit, c'est quand même la surprise pour ma vidéo de nouvelles créations du mois de septembre qui va arriver en octobre. Là, c'est mon rouleau. Là, c'est mes pitons, ma lampe. Voilà, que j'ai changé d'ailleurs. Là, au-dessus, vous avez mes pinces. Donc, j'ai fait ce support qui est tout neuf. En fait, j'ai fait moi-même. Je l'ai posé. En dessous, il y a des règles. Et puis là, vous voyez toutes les pinces que j'ai dans l'ordre en partant de ce côté-là. Vous avez plate, embout pointu, coupante et deux pinces rondes. Là, il y a un stylo qui traîne. Ensuite, pour le pot à outils, vite fait globalement les outils que j'ai. Donc, j'ai ma brosse à dents pour la texture. J'ai le crayon à trappe-strasse, un pinceau pour mettre les pastilles secs quand les créations sont lisses et pas texturées. Là, c'est mon aiguille. Là, c'est le mini-mini doting tool de Embossing. Ensuite, là, on a un feu de Velleda qui ne marche plus mais dont je me sers de la brosse pour texturiser les gâteaux. Là, c'est un pinceau tout dur comme ça qui sert pour la texture. Mon cutter, feu de procédé pour faire les biscuits, le charpignoir, d'autres doting tools, encore d'autres feu de procédé, à trappe-strasse, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ma fourchette, mes lames, les outils basiques de chez Fimo, le scalpel. Voilà, on a un scalpel de chez Mappet qui est ici et ensuite, on a l'autre scalpel qui doit être quelque part par là. Les lames que j'utilise pour couper mes tranches de canne, ma pince épilée qui est très très importante. Voilà, pour les cannes toujours. Ensuite, ici, on a le désinfectant pour les mains, du talc, le vernis pour mes créations, donc le vernis transparent de chez Color Show. Voilà. Ensuite, là, vous avez tous les vernis de la marque Apple, comme ça, donc les couleurs, enfin les couleurs que j'aime souvent et puis les autres qui sont dans mon stock à vernis et derrière mon talc. Au-dessus, là, on a donc mon présentoir à ruban et à fil de cordon suédi. Là, il y a tous mes mémos, donc voilà, je ne vais pas trop vous montrer les mémos. Là, c'est mon espace de trucs que j'utilise pour faire une photo Instagram. Là, c'est toujours un mémo qu'il ne faut pas que je vous montre d'ailleurs. Là, c'est mon carnet pour faire les mémos. Là, il y a mes cure-dents, mes recharges pour mon pistolet à colle, le truc de la naissance de ma nièce, les barres-papas en train de sécher et des petits gadgets, entre guillemets. Là, c'est mes bracelets que je viens de réaliser que je n'ai pas encore rangés. Ça, c'est sur quoi je malaxe ma patte quand elle est très dure, comme ça, quand ça fait des miettes, il ne me reste plus qu'à les secouer par la fenêtre. Là, c'est des carnets, mon journal intime. Là, il y a toujours mon houmence qui protège, on va dire, entre guillemets. Mes pots de vernis pour la fimo. Celui-là, c'est le normal et celui-là, c'est le brillant. Donc, le comparatif n'est toujours pas sur la chaîne. Ensuite, là, on a mes paquets de mouchoirs pour m'essuyer les mains. Là, il y a mes écouteurs que j'ai customisés. Là, c'est un truc où il faut que... C'est des crassons donc il faut que je m'occupe. Là, cette crasson-là est à cuire. Celle-là aussi, celle-là aussi. Ça, c'est à réparer. Ça, c'est à réparer. Voilà, il y a tout ce dont je casse et qu'il faut que je répare urgent parce que j'ai besoin de mettre. Voilà, sinon, c'est des trucs à cuire. Ensuite, là, c'est mon collier comme ça. Pourquoi je vous montre ça d'ailleurs parce que ça va venir dans ma vidéo. Voilà, mais bon, c'est les bijoux que j'avais mis aujourd'hui que j'ai retirés pour faire la vidéo. Ensuite, là, c'est... Voilà, c'est toujours les bijoux que j'ai mis aujourd'hui avec ma bague que je mets tout le temps et normalement, là, il y a aussi ma montre. Ensuite, ici, c'est pas très intéressant donc je vais y aller plus vite. On va dire comme ça. Là, c'est ma pochette avec toutes mes relevés de notes. Voilà. Là, c'est ma pochette avec toutes mes factures de commande, mes tickets de caisse depuis que j'ai commencé ma chaîne. Vous voyez, c'est déjà plein. Il va falloir que je remette des paquets de feuilles transparentes. Là, c'est ma pochette avec tous mes dessins et là, c'est mon plastique dingue, mon papier canson, mon papier calque, mon papier millimétré, voilà, tous les papiers qui concernent les créations, etc. Ensuite, ici, donc, il y a mon petit sac, là, il y a mes lingettes, mon coton, là, il y a mon pistolet à colle et ma balle et puis, il y a un rouleau de scotch et là-bas, il y a mon mélangeur de couleurs. Ici, on a mes boîtes d'allumettes, des boîtes vides, voilà, on a plein de... Mon ancien trépied pour téléphone et mon nouveau trépied pour téléphone qu'on ne voit pas très bien. Ensuite, ici, il y a ma commande de chez knitbeats.com qui est encore dans son sachet. Là, il y a tous mes fonds de vidéo, là, dans le coin. Voilà. Ensuite, on va prendre en haut, donc là, il y a toujours mon support de boucle d'oreille. Là, c'est les deux autres présentants à boucle d'oreille et puis, ici, maintenant, j'ai plein de petites maquettes que je ferai dans une vidéo de nouvelles créations maquettes. Là, c'est tous mes points d'oeufs. Moi, je ne vais pas vous faire un détail parce qu'il y en a vraiment trop. Là, on va dire qu'entre guillemets, j'ai mis le stock et puis là, c'est tous les paquets mal rangés. Ensuite, dans le casier en bas, on a derrière la pâte beurre, les moules, voilà. Là, il y a mon moule base de cupcake qui va derrière. Il y a tous mes apprêts, des perles et d'autres apprêts dans cette tour. Et puis, ici, il y a mes broulocs et mes coulis. Ensuite, ici, dans la tour. Alors, pour la tour, il va falloir vous faire un détail. Alors, dans le premier tiroir, ici, on a tous mes anciens outils. Donc, les lots d'outils comme ça. Il y a certains qui sont dans mon pot à outils principaux et ceux-là, c'est que j'utilise le moins souvent. Mais ils sont assez pris de moi. Et notamment, celui-là, vous m'avez demandé en tuto, c'est l'outil aiguille. Voilà, il faut que je pense à vous faire le tuto. Ensuite, ici, c'est tous mes emportes de paix qui sont mal rangés mais on a carré, triangle, fleurs à six pétales, rond, cœur, rectangle, losange et étoile. Ensuite, là, c'est des créations comme des coupes à granita. Voilà, c'est toutes les coupes entre guillemets, on va dire. Et des hamburgers, etc. Donc, c'est des créations qui sont asséchées, en fait. C'est des créations qu'on a besoin de laisser sécher et donc elles sont là depuis qu'elles sont sèches. Et au-dessus, voilà, on a ma boîte à coulis puffies. Regardez, parce que j'ai plusieurs coulis puffies. Ensuite, ici, au-dessus, donc on a ma coque customisée avec du masking tape. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo de la création. Voilà, donc j'ai fait tomber. Et là, c'est ma boîte avec mes cannes. Donc, il y a des cannes en carousel. Il y a un carousel, il faut que je remplisse et il y a d'autres cannes. Si vous voulez une revue sur toutes mes cannes, dites-le moi. Sinon, je pense que je vous la ferai quand même sûrement dans quelques temps. Et voilà, donc ma coque que j'ai customisée. Alors ici, il y a toutes mes peintures gouaches que je n'utilise plus trop parce que je ne peins plus beaucoup. Mais voilà. Ici, il y a tous mes coulis. Alors, j'ai fait tomber le tiroir. Ici, il y a tout ce qui concerne la décoration micro-billes. Donc, c'est que des micro-billes. Là, il y a un sachet de copeaux mais c'est que des micro-billes. Donc, les micro-billes, soit c'est en vernis comme ça, soit vous avez les pots et soit vous avez après carrément les gros sachets. Là, c'est mes paillettes. D'ailleurs, ce pot-là, c'est ouvert. Je ne m'en rends compte. Là, il y a ma poudre à embosser et derrière, c'est tous mes faux-sucres. Voilà. Ensuite, donc, on va faire ce casier-là. Alors ça, je ne veux pas vous montrer trop de détails parce que sinon, ça va faire trop long. Mais là, il y a mon ancienne fimo liquide et ma fimo liquide en réserve parce que sur le site, c'est en promotion. Ça m'a coûté 6 euros au lieu de 10 euros, je crois. Là, c'est toutes mes peintures vitrailles. Donc, le rouge pour les pommes d'amour, le bleu pour la résine et du vert pour la résine. Là, c'est toutes mes peintures que je teste comme ça. Donc, j'en ai 6. Je crois que j'en ai racheté 3. Là, c'est mes copeaux fait main et derrière, mes embouts. Et là, c'est mes roses. Là, vous avez ma gouache qui ne se voit pas trop. Là, c'est mon faux-sucre, mon coulis chocolat. Derrière, c'est mes réserves de colle à sulisse et de bâton de colle. Et puis là, vous avez une ligne de... Donc là, c'est une colle, mais la ligne, en fait, c'est des déco 3D ou patrouille acrylique que je me fasse aussi comme déco 3D. Et là, c'est ma résine crystal. J'ai des hauts du GPBO que j'avais acheté à la librairie Gérard pour 20 euros, je crois. Ensuite, ici, c'est mon papier pour couvrir les livres. Ce n'est pas important. Donc là, ici, alors dans les... Enfin, il va falloir que j'enlève la caméra. En fait, ça ne bougeait plus trop. J'avais utilisé le trépied. Donc là, on a sur ces deux trucs-là, on a mes chaînes. Donc, j'avais fait le DIY en vidéo que je vous ai posté normalement mardi. Parce que là, je crois que je fais la vidéo du samedi, mais je ne suis pas trop sûre. Là, c'est les nœuds que j'ai fait moi-même. Là, c'est les nœuds que j'ai acheté en magasin. Là, c'est mon pince... Ah, putain. Un pot avec de l'eau où il y a mes pinceaux que j'utilise pour le vernis Fimo. Là, en fait, c'est tous mes verres, mes fioles, toutes mes fioles. Donc là-dedans, il y a toutes les fioles. Il y a les fioles pour les boucles d'oreilles et pour les sautoirs. Et il me reste encore un verre. Mais bon, comme je ne fais rien avec les verres en ce moment, voilà, ça reste. Ensuite, derrière, on a mes masking tape et mes stripping tape. Et puis là, on a des carousels avec des micro-billes, des pâtes alphabées, d'autres fioles. Ah, il y a des fioles. Je ne sais plus. Et il y a des bâtons de sucette. Voilà, mais moi, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Ensuite, ici, on ne va pas faire trop de détails. Donc là, il y a mes produits pour cheveux que je n'utilise pas. Il y a des montres à moi, voilà, des coulis, des hamsters en élastique. Et puis là, vous avez donc toutes, toutes, toutes mes bagues. Ensuite, ici, voilà, donc il y a un vilain reflet. Ici, on a donc tous mes fils de coton. Là, c'est ma boîte avec mes ventes, ma Wipam, petite miniature. Là, c'est mon plateau à création qui est vide parce que je viens de faire cuire. Là, c'est ma boîte avec tous mes rubans. D'ailleurs, c'est ma boîte avec tous mes papiers de bonbons. Donc, il y a beaucoup de carambars et après, il y a d'autres paquets de bonbons comme ça. Là, c'est mon fil aluminium, des chouchous, voilà. Ensuite, là, il y a mes moules pour la résine, mon plateau pour mettre des fois des trucs en résine. Là, il y a trois tours donc je vais les descendre pour vous faire le zoom, enfin, le détail. Et là, il y a un pot que je vais coller bientôt et puis là, il y a d'autres plaques que j'ai utilisées avant. Et c'est parti, je vais vous présenter mes tours. Alors, c'est parti donc cette toute petite tour-là. Donc, ici, vous avez tous les trucs que j'ai reçus en cadeau dans les commandes. Ça, c'était chez la caverne de lunettes. Ensuite, là, c'était chez filalumion.com et là, c'était chez la boutique Les Créales de Léa et Luna. Ça, c'était Mamie43 qui m'avait offert tous les petits cadeaux, on va dire, dont je me sers. Ici, il y a mes cure-dents, mes réserves de stripping tape, etc. Ici, c'est les créations dont il faut que je m'occupe. Donc ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Là, c'est les créations dont il faut que je répare. Donc pareil, ça traîne. Et là, c'est les créations dont il faut que je m'occupe. Ici, dans cet autour-là, ici, on a tous les fils. Voilà. Ici, on a tous les fils de coton pour faire les barres papas, etc. Là, c'est le bazar. Enfin, il y a plusieurs trucs, je sais c'est quoi, mais pour vous, c'est le bazar. C'est des fils élastiques, etc. Et là, là, c'est vraiment toutes les perles autres, en fait. Il y a des perles vraiment alphabées, les perles que j'ai commandées sur eBay, les perles à repasser, et puis des perles comme ça que j'ai pu soit récupérer, soit que j'ai pu acheter, mais je n'ai jamais fait de vidéo parce que ça a été inutile. Pour moi, c'était inutile de vous présenter parce que je n'achetais pas beaucoup de choses en même temps. Là, c'est toutes les perles de rocaille que j'ai commandées sur eBay, les toutes petites, les toutes petites, etc. Ensuite, ici, c'est les perles que Melody m'avait offert. Elles étaient toutes les trois dans des boîtes, les quatre. Là, c'est les perles que j'avais achetées chez Fête et Déco et là, c'est ce qu'on m'avait offert. Ici, on a toutes les perles que j'ai pu acheter. J'ai mis dans des boîtes d'aluminium pour séparer toutes les couleurs. Là, c'est un peu flou, il n'y a pas de détail, c'est nul. Voilà. Ensuite, plus bas, on a les plumes. Les noirs viennent de chez Tati et celles-là là, c'est le stock. Donc, le stock de trucs à mouler, de boutons, de breloques, de capsules pour faire l'effet croqué, de support de bague et de support boucle d'oreille et puis de petits sachets pour mes commandes que je reçois sur Little Marcery. Et ici, donc, ça ne s'ouvre pas trop. Donc, on a le stock de cure-dents, ensuite de colle, de petits plateaux comme ça pour faire des miniatures en résine, de colle liquide pour coller les papiers. Là, il y a mes lames, mes scalpel, du stripping tape, toujours, mais différents. Cette fois, c'est vraiment pour la fimo que j'avais acheté chez Nénette. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que l'atelier vous aura plu. Si vous avez des idées, si vous voulez des DIY particuliers, dites-le-moi en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.